Musique de générique Allez salut tout le monde les gens et bienvenue pour cet enfin bref sur le jeu Ryzen 3 Titan Lord Pour cet épisode 14 dont la durée de la partie de cet épisode a été d'1h16 donc je vous laisse encore une fois en compagnie de notre cher fils du capitaine Parpe d'Acier Continuons donc dans ce village d'hommes nous faisons la rencontre d'Aquila que nous a reconnu aussi dans Ryzen 2 Celui-ci semble s'être fait voler sa pièce fétiche et nous demande de la retrouver Entrons dans la maison de figures qui semblent faire semblant de ne pas nous comprendre Mais nous arrivons à déceler son petit jeu et celui-ci est forcé d'admettre qu'il a bien volé la pièce d'Aquila et nous la donne En retournant chez Aquila nous croisons Golmou qui en profite pour nous subtiliser la pièce et nous nous en apercevons en voulant la rendre à Aquila Nous comprenons que Golmou y est pour quelque chose et nous le retrouvons pour lui demander de nous rendre cette pièce Celui-ci nous la rend avec tristesse et nous retournons donc auprès d'Aquila qui nous remet comme récompense une couronne Oui la même que nous avons ramenée dans Ryzen 2 Quittons maintenant l'île des Gnomes pour partir sur Antigroix pour y détruire le Portail des Ombres Et ainsi annoncer à Alvarez qui nous récompense fortement pour avoir chassé totalement cette menace de l'île Lancer maintenant dans la destruction des Portails des Ombres, retournons maintenant là où tout a commencé sur la Côte des Crabes Et rentrons dans la grotte où notre mésaventure a commencé et allons terrasser le Seigneur des Ombres qui a rendu notre personnage comme cela Après l'avoir enfin terrassé nous pouvons détruire le Portail qui permet ainsi de chasser les derniers monstres des Ombres qui se trouvaient derrière celui-là Allons maintenant sur Calador pour essayer de retrouver quelques quêtes et aider les chasseurs des Ombres Nous découvrons à l'est de celle-ci un pont qui semble s'être effondré depuis que le volcan de Calador est entré en éruption Et laisse la lave en fusion s'écouler sur l'ancienne rivière de l'île Nat, l'un des chasseurs des Ombres, nous explique qu'il surveille maintenant le pont car des golems de lave y ont fait leur apparition Mais semble triste de ne plus pouvoir aider l'autre côté où se trouvent toutes les fermes agricoles de Calador qui fournissaient l'île en vivres Nous comprenons donc qu'il faudra trouver un moyen de reformer un passage et allons chasser les derniers quelques golems en contrebas Nous reviendrons plus tard sur Calador et partons donc en direction de Taranis au camp des mages Nous parlons à l'un des soldats du camp et donc dans cette caserne il semble ennuyer de devoir balayer toute cette caserne Nous acceptons donc de le faire à sa place mais la taille de la caserne nous force à trouver quelqu'un d'autre pour faire cela Et parlons à un villageois qui nous indique que l'un de ses amis qui a disparu, que nous devons donc retrouver Il semblait justement chercher du travail, nous le retrouverons peut-être plus tard en espérant en vie pour lui donner peut-être ce travail Nous voici arrivés à la fin de cet épisode, je vous laisse maintenant en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Nous voici, nous voilà arrivés à la fin de cet enfin bref sur le jeu Ryzen 3 Titan Lords pour cet épisode 14 Donc là pour le dessin, j'ai dessiné le seigneur de l'ombre de la haine que nous combattons dans la grotte où tout a commencé dans l'histoire Je vous invite à revoir l'épisode si vous ne l'avez pas vu, j'espère que vous avez vu dans l'ordre des épisodes pour comprendre bien l'histoire Et là dans ce dessin en fait il se targue de pouvoir tuer les personnages en trois coups Ce qui est le cas parce qu'en fait il met trois coups et vous êtes, on est obligé de recommencer C'est pour ça que le, comment dire, l'épisode est un peu long parce que je crois que j'ai dû m'y reprendre à deux trois fois Et en fait j'utilise en fait mon, en fait le meilleur façon de le battre quand vous n'avez pas assez de, vous faites pas assez de dégâts Sachant que là pour le coup je fais assez, bon là c'est dégâts sur les ennemis Donc là ce qui se passe c'est qu'en fait j'utilise le second, le personnage secondaire qui aide Je l'envoie, il prend l'aggro donc c'est lui qui prend la menace de l'ennemi Et donc il attaque lui et je le laisse pas se faire taper trop de fois Parce que lui pareil, coup de pout trois fois, notre second bah il tombe Et donc on est obligé de le battre tout seul et donc ça peut être problématique Heureusement il y a les roulades qui servent de protection quand vous prenez un coup Parce que en fait des grilles il envoie un coup, il vous fait une roulade en même temps C'est comme si vous ne preniez pas le coup Donc c'est un peu intéressant sur ce jeu, ce qui casse un peu le jeu malheureusement Mais voilà, c'est pas sympathique au bout d'un moment de le refaire, le refaire Et donc le moyen que j'avais trouvé pour ma part c'était de laisser prendre l'aggro du second La prendre à mon tour, lui mettre quelques coups La laisser mon second reprendre, le second personnage prendre le, et bien reprendre la menace Puis voilà, échanger, c'est comme ça que j'ai pu réussir à le battre Sachant que voilà, apparemment il a l'air assez costaud à devoir combattre Donc voilà j'ai réussi comme ça Sachant que c'est là pour l'instant l'un des épisodes les plus courts que j'ai Les plus longs au niveau, comment dire, au niveau temps Mais les plus courts au niveau texte que j'ai dû écrire Parce que voilà, j'ai dû tourner en rond Il y a des combats qui ont été un peu plus longs que d'autres Et on sent que, je vais vous dire qu'il n'y a plus que quelques quêtes à faire Pour aider les différents, comment dire, les différents, comment ça s'appelle Les différentes factions Et donc voilà, on arrive à la, pas loin de la, je pense, de la fin De toute façon, dès qu'on arrive à 15 épisodes Vous savez que les quelques épisodes qui restent, ça sent la fin des trucs Vous pouvez le voir sur tous les, vous pourrez le voir même sur le précédent, sur Ryzen 2 C'était un peu pareil, dès qu'on arrivait presque à la fin Je commence à tourner un petit peu en rond Et après on sait où il faut aller Donc voilà, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce levé Si vous aimez le concept Je vous invite aussi à vous abonner si vous voulez Si vous voulez découvrir les autres vidéos sur la chaîne Pas que celles-là, mais les autres aussi Vous avez à cliquer sur la cloche pour être notifié des vidéos Vous avez aussi les réseaux sociaux Et vous pouvez aussi donner vos avis dans les commentaires de la vidéo Ça fait toujours plaisir pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas Donc voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi Et vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode Allez, salut à tous Sous-titrage ST' 501